Salut Jean de Youtube, bienvenue dans mon salon et dans ce 21e épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo de Selma Znitz. Bienvenue si c'est votre première fois ici, bienvenue si vous êtes une habituée, ou une habituée même si je pense qu'il y a surtout des filles. Je voulais commencer par vous remercier toutes et tous de me suivre ici parce que la dernière fois que j'ai regardé, on avait dépassé les 1000 abonnés. Pour moi c'est complètement dingue, je suis super reconnaissante que vous veniez me voir à chaque fois et que vous appréciez suffisamment ce que je fais pour me suivre. Vraiment, vraiment merci beaucoup. Guettez mon compte Instagram dans les jours qui viennent parce que je vais organiser un petit concours pour vous remercier de manière un petit peu plus concrète. Bah écoutez, aujourd'hui on va parler de tricot et de couture et de pas mal d'achats parce que j'étais au fil de la manche la semaine dernière. Attrapez votre encours, votre tasse de thé ou de café ou votre mojito si vous en avez envie. Et bah c'est parti ! Je crois qu'aujourd'hui mon voisin a décidé de se mettre à s'entraîner à la guitare donc moi j'entends, je sais pas si vous l'entendrez. Je pense que c'est toujours moins désagréable que les bruits de raclement de mobilier mais bon, c'est pas exclu qu'il y en ait aussi le bonheur de vivre en appartement. Moi j'ai un peu chaud avec ça. En fait j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait grand soleil et je crois qu'on a repris 10 degrés par rapport à hier. Donc j'ai un peu chaud mais je voulais quand même vous la montrer. Aujourd'hui je bois un thé vert qui s'appelle Balade Printanière à Dresde que j'ai acheté à Dresde il y a deux ans quand on y est allé passer un long week-end avec l'homme. Donc je suis désolée, je pense que vous aurez du mal à trouver le même. Mais il est très très bon, c'est un thé vert avec de la rose et de l'abricot si je m'abuse. Et du pétale de fleurs, tout ça. Donc voilà mon premier projet terminé. C'est un projet de couture, c'est la blouse Aster de Colette Patterns. Ce fut long, ce fut long parce que j'ai vraiment pas choisi la version la plus simple. J'ai choisi la version 3, 3, non 2, chaud point, 2. Enfin peu importe, j'ai choisi la version avec les manches longues et avec les plis sur le devant parce que j'aime me faire du mal. Blague à part, j'aime bien me lancer des défis mais c'est vrai que j'avais pas réalisé que j'allais apprendre autant de nouvelles choses. Mais bon du coup, j'ai appris plein de choses et c'est vraiment vraiment bien. Bon, ça m'a pris une semaine on va dire. Ouais, une semaine en travaillant un peu tard certains soirs. Le plus long en réalité, ça a été les pas de manche. Parce que j'en avais jamais fait, parce que cette partie-là, c'est quand même pas ultra simple. Alors, heureusement, les explications du patron sont quand même plutôt correctes et sont quand même même assez bien. Et sur le site de Colette Patterns, enfin je sais plus trop où j'ai trouvé ça, mais organisé par Colette Patterns, il y avait eu un so long, c'est-à-dire que les gens, enfin c'est le même principe qu'un étolange, c'est-à-dire que les gens cousent tous en même temps le même projet. Et du coup, il y avait toutes les explications qui étaient détaillées en photo. Ce qui m'a quand même bien aidé pour certains trucs, notamment les plis. Parce que voilà, j'en avais jamais fait. Donc c'est un peu le même principe que des plis religieux, sauf que le pli religieux, il n'y a aucune couture visible. Alors que là, les coutures sont volontairement apparentes. C'est un chambret que j'ai commandé chez Tissus de Rêve. qui n'était du coup pas très cher, et j'en suis bien contente. Alors il s'effiloche un petit peu, ce qui fait qu'au niveau des boutonnières par exemple, et de certaines coutures, il a fallu que je fasse très attention pour bien rentrer les bords, parce que sinon j'allais avoir des fils partout. Mais ce n'est pas dramatique non plus. J'ai trouvé ces très jolis boutons chez Textile Garden au fil de la manche. Elle était déjà là à Edimbourg, mais je n'avais pas besoin de bouton, donc je n'ai pas vraiment à aller voir son stand. Et en fait, ceux-là m'ont bien plu. C'est de la nacre. Ça se voit en dessous, je vais avoir du mal à vous le montrer, mais je ne sais pas, je vais peut-être y arriver. Voilà. Donc c'est de la nacre, et je trouve qu'il rentre vraiment très très bien sur ce gris foncé. Voilà. Je me dis que je vais peut-être aller mettre quelque chose de plus léger, parce que j'ai quand même un peu chaud. Sinon, je vais replier les manches. Je ne sais pas. J'avais déjà posé des manches comme ça sur la robe monéta, donc ce n'était pas une grosse difficulté, à part qu'au départ, je me suis trompée de côté, donc il a fallu que je défasse la couture pour la refaire. Mais ça, c'est juste parce que je n'ai pas fait attention. Et à part ça, pas grand-chose. C'était une couture sympa. Franchement, je pense que si je dois la refaire, je la ferai par contre en version manche courte, et sans les plis. Enfin, ou avec les plis, parce que ce n'est pas le plus pénible. Les plis, en fait, c'est un peu chiant au moment de découper le patron, parce que du coup, ça fait des angles un peu bizarres. Mais en soi, ce n'est pas extrêmement compliqué. Mais je pense que je referai peut-être avec des manches courtes. En plus de ça, ce sera un peu plus de saison. Donc, pourquoi pas. Ça, c'était mon premier projet terminé en couture. Projet terminé en tricot, j'en ai un. J'en suis particulièrement fière. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin de vous montrer le petit intermède musical, parce que ce n'est plus un secret. Voilà, donc c'est mon Lunar Face, qui était donc un Mysterical, que j'ai enfin terminé. Alors là, je vous montre plié en deux, parce qu'il est quand même très très grand. Alors, vous voyez, c'est vraiment une forme particulière. Je l'ai rebloquée l'autre soir, avant-hier. Et en fait, donc on avait ces deux moitiés-là, ces deux moitiés en arc de... Comment on dit ? Enfin, plus triangulaire, quoi. En arc de cercle. Et le milieu, qui était donc un demi-cercle, qu'on... Je vais essayer de ne pas mettre du rouge à lèvres dessus, ce serait pas mal quand même. Qu'on rejoint, qu'on raccroche, avec un rabattage à trois aiguilles, parce qu'en fait, à la fin de chaque partie, on laissait toutes les mailles en attente. Et donc, rabattage à trois aiguilles, pour rejoindre les parties. Moi, j'ai trouvé une version assez sympa du rabattage à trois aiguilles, qui fait en fait... Ça fait une espèce de tresse sur la longueur. Donc, je l'ai fait sur l'endroit, au lieu de le faire sur l'envers, comme on le ferait d'habitude. Je trouve ça très joli. J'ai trouvé ça sur le site de Pearl Soho, je crois. Un tutoriel. C'est pas beaucoup plus compliqué à faire qu'un rabattage à trois aiguilles classique. Et ça a un résultat qui est vraiment joli. Et donc après, c'était grand raccourci entre les parties pour les rejoindre. Et on a un châle qui a vraiment une forme très particulière. On a profité d'être à Venise pour faire quelques photos. Alors, c'est celles-là qui seront... Enfin, il y en aura au moins quelques-unes qui seront sur mon compte Ravelry. Ouais, j'ai tiré un fil. Il faudrait que je... Il faudrait que je répare ça. J'en suis super contente. Je le trouve vraiment très joli. Je trouve que les couleurs vont vraiment très bien ensemble. Et c'est pour le coup quelque chose que je porterai. C'est sûr. À refaire. L'expérience du Mystéricale sur lequel je m'oblige à tenir le rythme pour réussir à faire un indice par semaine. Très clairement, à la fin, ça m'a un peu gonflée. Voilà. Oui, je vous montre comment je le porte. Alors, soit je le porte comme ça. C'est-à-dire comme une écharpe, au final. Mais ça permet de vraiment bien couvrir le cou. Soit on peut faire des tours. Parce qu'il est quand même très long. Donc, voilà. Soit... Et c'est ce que je faisais... Ce que j'ai fait à Venise, parce que j'étais en t-shirt et à l'ombre, il ne fait pas forcément très très chaud au mois d'avril à Venise. Même si c'était un week-end particulièrement magnifique. Je vais essayer de le prendre dans le bon sens, mais il s'est retourné. En fait, je le posais juste sur les épaules comme ça, comme une étole. C'est plus une étole qu'un châle au sens strict du terme. Maintenant, je pense que c'est vraiment joué sur les mots. Il est très très long. Mais du coup, ça recouvre les bras, quand on peut se couvrir les bras avec. Ce n'est pas ma façon préférée de le porter, mais ce n'est pas mal quand même. Ce n'est pas désagréable, disons. Il fait plus d'un mètre 90. Enfin, au blocage en tout cas, parce que forcément, il est plus étiré que ce qu'il est en version finale. Mais j'en suis vraiment très très contente. Les couleurs, c'était de la Madeleine et Philibert, de la Riverside Studio et de les petits points parisiens. Les infos sont sur mon compte Ravelry. Si ce n'est pas déjà mis à jour, je ne vais pas tarder à le faire. La forme est vraiment très très inhabituelle. Alors, je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, mais moi, je trouve ça sympa. C'est un peu original. Et puis, à défaut d'avoir des couleurs originales, enfin, des couleurs qui claquent ou quoi, moi, j'ai un châle qui a une forme vraiment sympa. Le truc qui m'a vraiment gonflée, c'est de rentrer les fils à la fin. J'aurais dû le faire au fur et à mesure, mais comme j'étais à chaque fois un petit peu limite pour commencer l'indice suivant, je n'ai pas voulu perdre de temps sur le moment à le faire. J'aurais dû, parce qu'en fait, rentrer les fils, ça m'a pris deux jours. Sans faire ça 24h sur 24, mais ça m'a vraiment gavée, en fait. Je l'ai terminé devant la télé en Italie le soir. Terminer de rentrer les fils, c'était un peu pénible. Mais bon, ça a le mérite d'avoir été fait. Et du coup, maintenant, je sais qu'en fait, un Mystérical, ce n'est pas forcément ce que je préfère faire. À moins qu'il soit d'un designer que vraiment j'adore. En fait, c'est le fait de rester vraiment concentré sur un seul projet pour être sûr de terminer l'indice quand arrive le suivant, pour réussir à tenir le rythme. Parce que quand j'ai commencé le What the Fade, je n'arrivais pas à suivre clairement. La brioche, pour moi, ça prenait trop de temps. Je n'arrivais pas à tenir le rythme. Là, au moins, c'était des points simples. Mais ne faire que ça... Je suis désolée, j'ai l'impression que le soleil se voile. Donc la lumière va être un petit peu fluctuante. mais il ne faut pas y faire grand-chose. Pourquoi j'ai l'impression qu'il va se mettre à pleuvoir ? Je disais... Qu'est-ce que je disais ? Je disais que même si là, j'ai réussi à tenir le rythme, en fait, de ne faire que ça pendant un mois, quasiment que ça, ce n'est pas ce que je préfère. Donc au moins, j'aurais fait, je saurais. Et puis la prochaine fois, je déciderai mon connaissance de cause. Voilà mon projet terminé. Alors, je ne sais pas, on est en train de progresser, mais je veux dire au niveau de... Je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose d'autre. Puis cette semaine, du coup, j'ai plus cousu le soir que tricoté. Donc j'ai deux encours principaux, notamment un qui commence à être un peu en retard, donc ce serait bien que je me dépêche de le finir. C'est le gilet Lille Kimono de Lily Comme Tout. Je n'ai pas mis les rubans encore, donc c'est un gilet de bébé. Alors, mon neveu est arrivé jeudi ou vendredi. Ce serait bien que je le finisse pour que je puisse l'envoyer. Je pensais l'avoir terminé, parce que je pensais que le rentrage des fils, etc., du Mystéry Care me prendrait un peu moins de temps. Donc je l'avais emmené en Italie, mais je n'ai pas beaucoup tricoté dessus. J'ai quand même fini la première manche. J'ai fini le corps et la première manche, donc je n'ai plus que la deuxième manche à faire. Puis après, je ferai les petites bottines, les petits chaussons, sachant que la dernière fois que j'ai fait les petits chaussons, ça m'a pris une soirée. Donc ce n'est vraiment pas le plus compliqué. Et les manches, ça va vite aussi. En fait, le corps, ça m'a gonflé. J'ai trouvé ça long. Tout ce point mousse. J'ai commencé à rentrer les fils. Il faut que je tire un peu lent, mais que je rentre là en faisant attention pour qu'il n'y ait plus de trous. Parce que forcément, sous la manche, je ne sais pas s'il y a des gens qui arrivent à faire directement des dessous d'emmanchures propres. Enfin, des... Ouais. Mais moi, je n'arrive pas. Donc il faut que je comble les trous après. C'est de la... Les Louise, la laine, en coloris porcelaine. Voilà. Il n'y a rien de particulier. Je l'ai fait en taille 3 mois. Donc sachant que le bébé faisait déjà presque 4 kg, ce serait pas mal que je me dépêche. Qu'on puisse l'envoyer très prochainement. L'autre encours que j'ai, c'est mon pull secret que j'ai repris. Parce que du coup, comme je le fais dans le cadre du cal, se faire des secrets, ce serait bien que je le finisse avant la fin du mois de mai. Ça va... Dès que j'aurai fini la deuxième manche, je vais me jeter dessus. Et puis ça devrait avancer vite. Par rapport à la dernière fois, donc j'ai mis le corps en attente et j'ai commencé une manche. Je l'ai... Alors, je l'ai commencé avec des aiguilles en 30 cm. Je les ai commandées exprès. Mais en réalité, pour tester, voilà. Je ne sais pas encore si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas. Je trouve ça un peu bizarre à prendre en main, en fait. Parce que, ben, elles sont très très courtes. Je... Je suis encore un peu mitigée, mais bon, je n'ai pas vraiment suffisamment d'expérience pour l'instant pour pouvoir dire que ça ne me plaît vraiment pas du tout ou je sens que je vais kiffer à fond. J'ai laissé le corps en attente avec la même pelote. Enfin, j'ai laissé la pelote en cours sur le corps parce que, ben, comme ça, ça m'évite d'avoir une démarcation si je peux éviter d'en avoir une. Si par hasard, il devait y en avoir une. Et j'ai pris du coup une autre pelote pour les manches. Pour l'instant, moi, je ne trouve pas qu'il y ait de grosses différences. Donc, c'est tout... C'est tout de la laine l'énamorée. Et ouais, ben, je suis bien contente. Et puis, vu les fluctuations de la météo en ce moment, je pense que je ne vais pas regretter de le terminer quand même au mois de mai. et je l'emmènerai probablement pendant mes vacances en Écosse dans trois semaines. Alors, soit je l'aurai terminé et je pourrai le porter là-bas, soit je ne l'aurai pas fini et il me tiendra chaud sur les genoux quand je serai dans l'avion et le soir au coin du feu. Je n'ai encore réservé aucun hébergement. Mais ce n'est pas grave, tout va bien. Je pars du principe que ce n'est pas la haute saison et que du coup, je devrais réussir même en y prenant un peu à la dernière minute. Ce qui est quand même, alors, pour revenir sur les 30 cm, c'est quand même plus agréable que le Magic Loop parce qu'on n'est pas obligé de tourner tout le temps. Enfin, vous voyez, de tirer le câble, tourner la manche. Je trouve ça quand même au moins de ce côté-là plus pratique et en plus de ça, il y a moins de risque d'avoir les mailles qui s'écartent à l'endroit où passe le câble en fait. Voilà. Eh bien, voilà mes deux en cours. Je vais essayer d'être un peu plus monoprojet ces temps-ci pour avancer un peu plus vite. Mais j'ai acheté quelques trucs quand même. Donc, je vais avoir quand même d'autres projets sous ma machine ou sous mes aiguilles d'une manière générale. Alors, par quoi je commence ? J'ai commandé, du coup, en même temps que les 30 cm, j'ai commandé des aiguilles très fines en 80 cm chez Aigu pour les chaussettes et pour la dentelle. C'est des 2,25 et 2,50 parce que j'ai déjà des 2,75. Voilà. Je les ai commandées chez Pearl Essence. Elles sont arrivées assez vite. J'étais vraiment contente. Et puis, je n'ai rien de particulier à dire, mais voilà. Pour l'instant, c'est là que je ne les ai pas encore sorties de leur emballage, mais ça ne devrait pas tarder. j'ai commandé le dernier patron de chez Dessine-moi un patron qui est la robe Top Leaf. Voilà. Donc, c'est une robe faussement portefeuille mais croisée dans le dos et un top avec un décolleté en V dans le dos. Je vais la faire pour... Je pense que je vais en faire une version pour un mariage auquel je suis invitée au mois de juin. Mais là, pour le coup, je n'ai pas encore le tissu pour celle-là ou pour cette version-là, mais je vais m'en faire une version avec des tissus que j'ai achetés exprès. Je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai regardé les explications. Ça a l'air très clair. Et voilà. J'ai découpé... Enfin, j'ai... Comment ça s'appelle ? J'ai décalqué et découpé les pièces du patron parce que moi, je découpe... Enfin... Je ne découpe pas mes patrons. Même quand c'est des patrons que j'imprime moi-même, donc des patrons PDF que j'imprime et que je découpe et que j'assemble, je ne découpe pas le patron directement. Je le décalque systématiquement. Je me dis comme ça, si jamais... Si jamais il faut que je change de taille et je ne suis pas obligée de racheter un patron, c'est surtout vrai pour le PDF parce que ceux-là, clairement, je ne découpe pas dedans. Mais comme ça, je me dis que je n'ai pas besoin de redécalquer, de réimprimer, de réassembler le patron. C'est quand même vachement plus simple. Voilà. J'ai reçu aussi... Non, ça, je vous le montrerai après. Donc, j'ai commandé du tissu... J'ai commandé du tissu chez Motif Personnel. C'est une viscose bleu marine avec des libellules dessus. Je l'ai prise pour faire le top lift, pour le coup, pas pour faire la robe parce que je n'en ai pas pris assez pour ça. Je n'ai jamais cousu de viscose, mais je pense que je vais bien m'amuser. Voilà. Tous les tissus que je vais vous montrer partiront à la machine dès que j'aurai terminé de filmer le podcast. Ça, je pourrai travailler dessus dès la semaine prochaine. Enfin, dès la semaine prochaine, dès cette semaine, je veux dire. Donc, ça, j'ai commandé ça chez Motif Personnel et puis j'ai commandé du billet aussi. Enfin, que j'ai mis dans un sachet pour ne pas le... pas qu'il se défasse, mais voilà. Du billet coton, enfin, tout ce qu'il y a de plus basique. et j'ai commandé chez The Sweet Mercery de la viscose bleu marine avec des grues pour faire la version courte de la robe Leaf et de la viscose... et la même, en fait, en noir, pour faire la version longue parce que j'aime bien les jupes longues. et voilà. Alors, c'est pareil. Alors, celles-ci sont un peu transparentes donc... Donc, on va voir ce que ça donne au moment de la coudre et puis au pire, je mettrais un débardeur et un short ou je mettrais un fond de robe comme ma amie. Tellement classe. Ouais, j'ai pas envie de montrer ma culotte à tout le monde. Je suis désolée. Toujours chez The Sweet Mercery, j'ai commandé du crêpe... Oui, pardon. J'ai dit quoi tout à l'heure ? Enfin, c'est du crêpe, les deux. Et j'ai commandé du crêpe écrue aussi ainsi que de la dentelle pour faire un top Back is Back. Toujours pour le mariage auquel je suis invitée parce que le dress code est un peu prise de tête et du coup, je pense que je vais faire le top en écrue comme ça et... Enfin, avec l'empiècement de dentelle en haut et je ferai une jupe qui sera plus dans les couleurs du dress code mais qui sera aussi plus facile à porter parce que les teintes, c'est pêche, champagne... Moi, c'est pas des couleurs qui me vont le mieux donc je pense qu'avec du écrue en haut, ça limitera les dégâts de la partie basse. Donc ça, c'est le tissu que j'ai acheté. J'ai commandé... Enfin, j'ai reçu cette semaine aussi The West Highland Way mais le livre de Kate Davis, j'étais abonnée en fait à son club. C'est-à-dire que tous les ans, elle fait un club. Je sais plus combien de temps il dure. Non, je voudrais pas vous dire de bêtises. donc vous avez à chaque fois, toutes les semaines, vous avez deux mails. Vous recevez un mail avec le patron de la semaine et un mail avec des explications sur l'inspiration derrière le patron sur, en l'occurrence, c'est The West Highland Way. Donc c'est un chemin, c'est l'équivalent d'un GR quoi, qui traverse l'ouest des Highlands. et donc vous avez dans le livre les textes qui sont envoyés le vendredi sur la géographie et les inspirations avec des photos qui sont magnifiques et vous avez les patrons qui vont avec. Voilà. Moi j'aime vraiment vraiment beaucoup Kate Davis, c'est toujours c'est toujours magnifique, ses patrons sont très très beaux et puis ce qu'elle écrit, elle a un vrai talent pour l'écriture donc c'est pas seulement un livre avec des patrons, c'est aussi c'est un vrai bel ouvrage, un vrai beau livre dans lequel en plus on apprend plein de choses sur The West Highland Way. L'an dernier j'avais suivi son club Inspired by Arl et j'en avais déjà été très contente c'est pour ça que je me suis dit que cette année j'allais remettre ça. On attaque le vif du sujet c'est-à-dire mes achats de fils de la manche. On est arrivés enfin on est partis tôt samedi matin pour arriver pour l'ouverture avec une copine. J'étais bien contente de ne pas faire la route toute seule je vous avoue surtout au retour parce que j'étais un peu fatiguée. j'ai acheté plein de trucs très chouettes par quoi je commence ? Je vais commencer par ça. J'ai acheté un énorme gradient chez La Féphile il s'appelle Coucher de Soleil c'est tout à fait le nom que j'aurais donné moi-même en vrai j'en ai acheté deux enfin j'en ai pris deux parce qu'il y en a un qui ne sera pas pour moi j'ai pris une commande en fait je lui ai pris ces deux derniers de celui-là c'est alors que je ne vous dise pas de bêtises c'est de la Merino Nylon 75-25 et c'est 850 mètres pour 200 grammes en fait ce qu'il y a c'est que j'ai vu Cécile tricoter ça à une petite fête où on était ensemble et je me suis dit c'est magnifique tricoter c'est vraiment très très beau je ne sais pas encore tout à fait ce que je vais faire avec j'ai quelques idées déjà quand j'aurai décidé de quel patron je fais je vous tiendrai au courant mais voilà je suis une grande fan des gradients de Cécile même si personnellement j'ai un peu de mal à les assortir mais je les trouve vraiment très très beau j'ai acheté aussi chez laine des îles j'ai acheté de la Snelldane je ne suis pas tout à fait sûre de comment ça se prononce parce que c'est du norvégien non c'est du alors je ne sais pas ça vient des îles Féroé je ne suis pas tout à fait sûre de quelle langue on parle aux îles Féroé mais bref j'ai acheté du noir du bleu marine je ne vois pas franchement une grosse différence comme ça et du blanc et je vais récupérer un reste de gris pour faire du jacquard une fois de plus je ne sais pas encore tout à fait quel modèle mais du jacquard c'est de la laine enfin c'est de la pure laine et donc c'est 100 grammes de 160 mètres donc c'est c'est de la diké en gros c'est ouais mais elle n'est pas elle n'est pas très très épaisse et donc j'ai pris un écheveau de 100 grammes et deux écheveaux de 50 grammes parce qu'en fait je ne savais pas me décider entre le noir et le bleu marine pour aller avec le blanc d'ailleurs j'ai hésité à prendre du gris aussi mais voilà j'ai pris de la laine qui sent le mouton j'aime bien c'est de la British Hampshire Four Ply de chez The Little Grey Sheep en Bordeaux c'est 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 230 mètres pour 60 grammes j'aime beaucoup puis on était sur son stand du coup avec Roxane ma copine et on était la drogue ouais moi j'aime les laines qui sentent le mouton voilà j'avoue j'avoue et en parlant de laines qui sentent le mouton j'en ai là dedans aussi j'ai acheté ça chez chez Enrico les tricoteurs volants c'est un kit pour faire des moufles les tonnes donc tout ça c'est enfin alors il n'avait pas tous les modèles disponibles il en avait d'autres aussi avec d'autres couleurs mais voilà dans la boîte vous avez donc le patron avec le diagramme et puis le patron et les écheveux pour le faire c'est pareil ça sent le mouton je ne sais pas ce que c'est comme laine est-ce que c'est écrit non ce n'est pas écrit j'ai un écheveux qui essaye de rentrer en Lettonie mais voilà j'ai franchement hésité je ne savais pas quelle boîte prendre et puis voilà j'ai trouvé trop joli je vais avoir de quoi mettre des moufles différentes tous les jours en l'hiver prochain ou la semaine prochaine non je crois que la semaine prochaine ça ne vaut 25 je croise les doigts et puis je suis restée raisonnable quand même j'ai pris un petit badge chez Vilaine mais je n'ai pas pris de laine je suis forte je suis courageuse c'est la faute d'en avoir eu envie chez Lily comme tout j'ai pris une bague pour tenter le jacquard à la continentale avec deux fils sur les doigts sur le doigt on va tester j'ai testé avec juste un fil déjà et j'ai trouvé que ça aidait vachement à réguler ma tension donc voilà on va voir ce que ça donne puis je me suis dit que ce n'était pas un accessoire ce n'était pas ruineux et que ce serait rigolo à tester et j'ai pris une petite boîte si des manteaux tout cherche à s'enfuir aujourd'hui j'ai pris un compteur de rang c'est à dire qu'il y a 10 anneaux et un petit marqueur de progrès alors j'ai pris celui-là j'avoue parce qu'il y avait le symbole des reliques de la mort je ne sais pas si ce sera très net mais je pense que vous saisissez l'esprit en fait c'est pour compter la progression dans le nombre de rangs on est dans un motif par exemple quand on a des diminutions à faire voilà j'ai dit que c'était sympa et chez Lily comme tout toujours j'ai pris quelques petits trucs pour le concours du coup que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui que je vous montrerai quand j'aurai tout et puis et puis voilà j'ai pris à Pauline de l'aide à mourir un pochon pour l'écheveau solidaire qui dit un écheveau est une gourmandise qui ne fait pas grossir alors j'ai pris un grand parce que c'est quand même vachement pratique quand on a des projets qui commencent à prendre de la place parce que même le gilet pour bébé au bout d'un moment ça commence à ne plus rentrer dans les tout petits sacs à projet quoi puis je le trouvais très très joli ben voilà ce sac par exemple irait très très bien avec le dress code du mariage auquel je suis invitée sachez-le que des couleurs pour faire ressembler un fantôme voilà et puis je me suis pris des mini pour ajouter dans ma mémorie blanquette j'ai pris un mini chez Volmetwerve alors je ne sais pas si je le prononce très très bien mais c'est du néerlandais c'est de la Merino Sock donc 75-25 Merino et Nylon elle n'a pas de nom cette couleur mais je l'ai trouvée sympa j'ai pris un mini chez Leverdayon le nom de la couleur je crois que c'est L'Old Fee comme la lettre grecque 100% Merino Superwash voilà je trouvais pourquoi je laisse des cheveux partout je l'ai trouvée très très jolie avec plein de nuances super sympa il y a de l'orange du rouge du gris du rose un peu oui c'est très très beau et je me suis pris un mini chez donc c'est les échevaux Sock de Madeleine et Philibert donc pareil 75-25 Merino et Nylon 50 grammes 210 mètres et c'est le coloris Dieppe qui a l'atteint exprès pour le fil de la manche c'est un gris avec plein de nuances de bleu c'était effectivement assez ressemblant par rapport à la couleur de la mer quand on est allé se promener à Dieppe après le festival mon avis sur le fil de la manche c'était vraiment super sympa il y avait plein de vendeurs qu'on n'a pas l'habitude de croiser partout notamment des vendeurs étrangers il y avait plusieurs stands italiens c'était 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 très sympa il y avait quelques points évidemment qui mériteraient d'être améliorés mais ça c'est la première édition donc c'est normal il y avait pas mal d'attentes à l'extérieur par exemple heureusement nous on est arrivés tôt donc on a pu rentrer vite donc on a évité je crois qu'il y a eu une ou deux averses pendant que les gens attendaient qu'on les entendait sur le toit de la tente ça aurait mérité d'avoir une zone un peu plus large pour pouvoir s'installer avec plus de tables pour pouvoir juste se poser tricoter un peu boire un thé il y avait des crêpes ça c'était très très bien non c'était dans l'ensemble c'était quand même super sympa il y avait ben ouais c'est ce que je dis il y avait vraiment des vendeurs qu'on n'a pas l'habitude de croiser partout et ça valait du coup vraiment le coup de faire le déplacement et moi je suis super contente pour les organisatrices parce qu'il y a eu vraiment pas mal de monde a priori j'ai pas les détails du nombre de personnes évidemment mais c'était vraiment sympa donc ben oui moi j'ai hâte que la prochaine édition ait lieu pour pouvoir y retourner en plus alors on n'est pas resté pour visiter le château mais a priori c'était assez sympa aussi le parc est grand donc il faisait pas très beau et on avait prévu de rentrer assez tôt mais je pense que sinon il y a moyen de faire une petite balade assez sympa on est allé se promener à Dieppe après très honnêtement c'est pas une ville qui est magnifique même s'il y a quelques trucs qui sont jolis mais j'ai super bien mangé pour le déjeuner et puis que vous dire d'autres signes on est allé se promener au bord de la plage c'était beau c'était chouette voilà moi j'étais en tout cas très très contente d'aller voir la mer mais ça n'a plus rien à voir avec le festival donc je vais m'arrêter là bah écoutez vous voyez je suis restée quand même relativement raisonnable bon après il y a que la marfil le wayne crochet et puis dans 3 semaines je serai en Ecosse donc il faut quand même que je garde un peu de sous pour ça même si je vais pas forcément acheter de la laine là-bas j'ai quand même besoin d'un certain budget donc je voulais pas me ruiner non plus mais ouais je suis assez contente de mes achats bah voilà on a fait le tour je pense pas que j'ai oublié de vous dire quoi que ce soit j'espère que cet épisode vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires comme d'habitude je mettrai toutes les notes sur le dans le groupe Ravelry du podcast avec le lien dans la barre d'infos juste en bas n'hésitez pas à continuer à vous abonner à liker à partager moi ça me fait très très plaisir donc je vous dis à très bientôt et en attendant bon tricot bonne couture et prenez bien soin de vous bye et en attendant Sous-titrage ST' 501